Jérôme Banquetel, La Réserve Paris, j'ai une idée que j'ai vu de vouloir essayer de faire un jambon de lotte, donc de partir sur une lotte et puis de la saler, de la fumée, mais vraiment dix minutes et de la laisser sécher sur os au frigo quelques jours. Au bout de sept jours, j'ai vu que la texture était intéressante, c'est là que j'ai commencé à travailler autour. J'aime beaucoup le côté blanc et nacré de la lotte qui allait bien avec l'asperge, que j'ai rôti, j'ai regardé ce qu'il manquait au niveau des goûts. Je voulais ramener le côté fumé qui avait disparu, le fait de la passer à la vapeur avait disparu, donc j'ai rajouté la sardine fumée de Baïdessa. J'ai trouvé l'épaisseur très intéressante, donc une longueur en bouche au niveau de la mâche et le côté fumé, mais pas à outrance, vraiment on ressent le naturel du fumage et les œufs de cabillaud pour le côté gras qu'on retrouve sur l'asperge. Le côté iodé des coques et le tout avec un beurre monté à la sauce soja blanche. Quand on goûte l'ensemble, on est un peu dans l'idée déjà sur l'umami parce qu'on retrouve un petit peu le goût que je trouvais quand j'allais au Japon sur certains plats, surtout avec la sauce soja blanche, le côté gras du beurre et le côté un petit peu fumé et fumé de la sardine, et crémeux des œufs cabillauds qui étaient posés dessus. L'harmonie de tous ces éléments fait qu'on a une unité dans les goûts. Il n'y a aucun qui domine l'autre, le fumé s'assombrit avec le côté doux de la sauce soja blanche, le côté de la mâche, de la lotte est assommé aussi par le côté des coques iodées. C'est un mélange de saveurs. L'umami, c'est un mot que j'ai emprunté par mes nombreux voyages au Japon, où on ressent quand on goûte qu'il n'y a aucun élément qui domine l'autre, mais que l'ensemble donne un goût complètement particulier, qu'on n'a pas le côté fumé. On ne retrouve pas une dominance d'un goût, c'est un peu l'ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada